Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne des pièces, et bien, je vais faire une vidéo, pour vous montrer. Une manière très, très simple, de vérifier un capteur de température extérieure. Si ça marche, d'accord, et pas seulement si ça fonctionne ou ne fonctionne pas, sinon, si ça marche aussi. Correctement, regardez, c'est de BMW, c'est de Ford, démonté du véhicule, regardez. On fait le test avec le multimètre, le capteur BMW d'abord. On va connecter le multimètre en homme, et ainsi de suite voyons si ça marche ou pas, c'est le marquage 1, on dirait que ça ne fonctionne pas, maintenant on change la polarité, au cas où. Et vous voyez que ça continue de marquer 1, ce capteur est définitivement défaillant, il faut le changer. Maintenant on va faire le test avec le capteur Ford, il faut bien mettre les câbles pour faire le test, il paraît que ça marche correctement. Là tu vois que ça se déplace, 491, mais il peut aussi arriver que lorsque vous faites ce test, vous mettez les câbles à l' apostrophe. Envers et le multimètre en marque 1, et à ce moment la pensée je sais que ça se gâte, non, ça ne l'est pas, maintenant tu. Change à nouveau les câbles pour faire le test, et là tu le vois déjà, qu'en mettant les câbles correctement on se rend compte que ça marche, qu'il n'est pas abîmé, mais je vais enseigner, tu. Voix, ça y est, 492, ben, ça marche bien, température plus ou moins température ambiante. 491, 492 marque la résistance en homme, maintenant, on va faire le test avec de l'eau chaude. Et avec de l'eau froide, donc vous pouvez voir si ça marche correctement, voyons ça pour la résistance. On le met dedans maintenant, ça passe de la température ambiante à l'eau chaude, ok, on le plonge un centimètre. Seulement, un centimètre suffit, les sondes de température extérieure résistent parfaitement à l' Humidité, mais je ne l'immerge que la moitié de la sonde elle-même, d'accord, regardez, vous allez voir, maintenant, comment les valeurs commencent à baisser lorsque la résistance chauffe, maintenant, les valeurs de résistance sont mesurées en homme. Dès qu'il se réchauffe, vous voyez qu'il marque 490 et il continuera à descendre, puis où on va faire les tests. Avec l'eau, c'est de l'eau tiède, c'est-à-dire c'est de l'eau un peu froide, qui sort du robinet, d'accord, tu vois. Comme ça descend, ça marche correctement, mais c'était pour t'apprendre ce test, vous pouvez. Faire le test, oui pensez-vous que vous l'avez gâché, 479, 478, cela, comme. Je dis, dans l'eau chaude, vous voyez comment il descend. Maintenant nous allons le retirer de l'eau chaude et nous allons faire le test avec de l'eau. froide, l'eau du robinet, d'accord, et il devrait commencer à augmenter la valeur de la résistance, 469.